Bonsoir ou bonjour à tous les astrophiles, astro-amateurs, astro-pro aussi, s'il y en a. Comme chaque pleine lune, nouvelle lune, je vais vous faire un petit coucou pour vous raconter un peu ce qui se passe dans le ciel et comment ça agit sur Terre. Je suis désolé, je n'ai pas pu le faire avant, normalement je dois présenter ça. Enfin, je me suis donné comme objectif de présenter ça avant et non pas après la nouvelle ou la pleine lune. Bon, pour la pleine lune, ce n'est pas grave, on est encore dedans. Ça dure trois jours, je vous rappelle, mais pour... voilà. Alors, c'est indépendant de ma volonté. Je vous rappelle que je suis HHS et que je subis une vie moyenâgeuse pour pouvoir être à l'abri des ondes et encore je n'y suis plus puisque maintenant on me matraque d'ondes, je ne sais pas combien de temps. Cette histoire va durer, mais enfin bon, pour l'instant je résiste. Et au lieu de tout annuler, j'ai choisi, pour que ce service continue à exister, de quand même l'enregistrer après. Cette pleine lune qui a été particulièrement violente, pas que pour moi. Voilà, c'est quelque chose que vous avez pu remarquer en suivant les informations, si vous les suivez encore. Ok, donc le scorpion c'est... ça me rappelle une blague que disent les astrologues entre eux. Comment ça se fait qu'en ce moment je ne me sens pas bien, il n'y a pas une planète là ? Tu ne pourrais pas me dire que c'est quoi la planète qui ne va pas bien en ce moment là ? Qui fout la merde et comme ça ? Et l'astrologue il répond, c'est la Terre. Voilà, en gros c'est ça, la Terre va mal et l'humanité qui va dessus va mal. Alors c'est tout ça pour vous dire que le signe du scorpion qu'on va étudier là, c'est exactement ça. C'est le signe par excellence initiatique de cette planète sur laquelle on est là. Et il est particulièrement gratiné dans le sens que toute l'humanité est en train de, depuis un petit temps, de passer cette crise d'adolescence. Le scorpion c'est un peu un signe de la crise d'adolescence. C'est un passage nécessaire, c'est un signe fixe d'eau. C'est un signe qui peut rester, fixe ça veut dire milieu de saison, c'est un signe qui installe l'énergie de la saison, la saison de l'automne où les énergies baissent et où elles sont redirigées vers autrui. Mais en même temps c'est un signe d'eau, c'est un signe qui demande de s'intérioriser, de rentrer à l'intérieur de soi. Et donc qui approfondit avec le fixe, ça approfondit l'eau, ça approfondit le ressenti, ça approfondit la recherche intérieure de manière très intense, ce qui en fait est un signe très initiatique. C'est un signe qui peut permettre le passage à la spiritualité, mais qui peut permettre aussi le passage au pire, c'est-à-dire aux pulsions les plus négatives, les plus guerrières. Donc c'est un signe de mort-renaissance. On doit mourir à quelque chose dans le scorpion pour renaître autre chose. On va l'expliquer pourquoi. Mais voilà, donc c'est un signe qui partage, on pourrait dire, l'humanité en deux. Comme le Zodiac est coupé en deux, non pas par la balance, on pourrait penser, puisque c'est le début de l'hémicycle collectif, mais par le scorpion. C'est-à-dire qu'il y a les signes après scorpion qui... Alors, quand je dis ça, attention, ne croyez pas que je vous parle de votre signe natale. Quand on dit, ah oui, je suis bélier, je suis... Non, 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 vous êtes... Tous les signes du Zodiac sont dans votre thème, forcément. Il y a 12 signes qui sont tous dans votre thème. Donc, je parle de la fonction du signe dans le thème. Donc, là, on est en train de parler de la fonction du scorpion dans le thème. Si vous êtes scorpion, tant mieux, ça veut dire que vous avez le soleil en scorpion. Vous avez laissance en scorpion, pareil. Mais je ne parle pas de vous. Je parle de ce qu'implique la fonction scorpion. La fonction, l'état d'être du scorpion, par quel état d'être il nous oblige à passer le scorpion, pour quel but ? Voilà, c'est ça la vraie question. Donc, quand je dis qu'avant le scorpion, on n'est pas encore, on est encore dans l'état avant la crise d'adolescence, presque. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas encore compris qu'elle est sur Terre pour évoluer et pour rechercher la conscience. Donc, tous les signes avant le scorpion sont là pour établir un développement personnel, un développement de soi-même, une ouverture à qui je suis et comment je peux être heureux sur Terre. Donc, ça contient énormément d'illusions, évidemment. Et beaucoup de gens vivent sur Terre uniquement pour se faire plaisir. Ils ne savent pas encore qu'ils sont là pour évoluer. Ils n'ont pas compris que la condition du bonheur, c'est l'évolution. Ce n'est pas du tout d'avoir le dernier iPhone ou tel bagnole ou telle maison à la campagne. Rien de tout ça. La seule chose qui peut vous rendre heureux, c'est de trouver la capacité de créer le bonheur en vous-même, par vous-même, sans que les conditions extérieures ne puissent vous déranger dans cette usine à fabriquer le bonheur. Donc, ça, c'est un peu plus difficile. Et les gens ne se doutent pas que c'est ça qu'on est venu apprendre sur Terre. Alors, tous ceux qui signent après le scorpion, on verra, c'est ceux qui ont compris cela. Vous ne pouvez pas dire, mais bon, si vous êtes poisson, mettons, alors vous avez tout compris, forcément. Mais non, pas du tout. Si vous allez voir un endroit, un troquet à une heure du matin, ou un endroit, une zone, un squat où il y a des gens qui se piquent, vous verrez qu'il y a plus de poissons que des autres signes. Donc, ça ne veut pas dire ça. Il faut bien comprendre ce que veut dire l'astro, elle vous parle de votre révolution, elle ne vous parle pas de l'état d'être de telle ou telle personne qui voit le soleil à cet endroit-là. Non, ça, c'est pas... c'est les horoscrottes qui font ça, comme j'appelle ça, les horoscrottes. Mais voilà, l'astro demande de la réflexion, en fait, pour la comprendre. Et cette réflexion ne nous fait aucun mal, bien sûr. Au contraire, ça nous amène à vraiment comprendre ce qu'on fait sur Terre. Voilà. Donc, je referme cette énorme parenthèse, comme d'habitude. Elles sont trop grosses, les parenthèses, mais tant pis. Pour vous inviter à vous poser la question, mais qu'est-ce qui doit mourir en moi ? Qu'est-ce qui doit... à quoi dois-je renaître ? Et de quoi j'ai peur ? Et contre quoi je me bats ? Je vous ai mis une belle illustration de Kaza, qui est du signe du scorpion. Et le dessin est un peu souffrant, difficile, mais il montre bien cette souffrance possible en scorpion, de cette crise possible. Et c'est le signe le plus difficile, parce que c'est celui où on va choisir, en fait. On a le choix, en scorpion encore, de revenir en arrière, de dire non, non, je ne m'engage pas dans la quête initiatique, parce que je préfère rester à garder mes petits plaisirs et mes petits objectifs personnels, ou alors je m'engage dans ce qui va être le chemin initiatique, et par ces engagements, ma vie ne sera plus jamais la même. C'est la fameuse pilule rouge et bleue dans Matrix. Je prends la pilule bleue ou la rouge. La bleue, je vais être tranquille, soi-disant. Bon, évidemment, j'aurai mon cancer comme tout le monde, je serai normosé comme tout le monde, je ne me rendrai pas compte d'où vient ma souffrance, ce qui fait que je pourrai l'attribuer aux autres, à Macron, à tout ce qu'il y a, et du coup je resterai idiot toute ma vie, mais ça me satisfait, parce que comme ça je suis tranquille. Je ne me pose pas trop de questions. Alors que si je prends la pilule rouge, évidemment je rentre dans un monde où je vais me rendre compte qu'il y a une lutte à mener à l'intérieur de moi-même, entre ce qui est les forces de l'ego et les forces de l'âme. Et tant que je ne le savais pas, je n'avais pas l'impression que cette lutte existait. Elle existait bien sûr, mais malgré moi, et j'en étais inconscient. Elle était refoulée au fond de moi. Les Freudiens parlent de refoulement. Et du coup, je portais une ombre au fond de moi, mais je ne le savais pas. Évidemment, cette ombre me manipulait, me menait dans des directions qui ne sont pas forcément souhaitables pour moi. Mais comme je ne le savais pas que c'était cette ombre qui me menait, j'avais l'impression que c'était la faute à pas de chance. Donc tant qu'on a cette explication du monde, qu'on croit que le bonheur peut venir de l'extérieur, évidemment on va partir dans cette quête, comme le rat qui se lance dans le labyrinthe, dans le labyrinthe à la recherche du bout de fromage. Mais évidemment, c'est une immense illusion. Pour mieux clarifier mon propos, je vais vous lire ce petit passage que j'ai trouvé de Jung. C'est l'oubli... L'oubli, pardon, excusez-moi, je lis mal. L'ombre comprend tous les aspects de notre personnalité que nous ne reconnaissons pas comme nôtre, qui sont inacceptables en regard de l'émergence, pardon, de l'image que nous voudrions avoir de nous-mêmes et de celle aussi que vous donnez à autrui. Voilà, donc elles sont inacceptables en regard de cette image, de cette image idéale de soi-même, qu'on veut avoir et qu'on veut donner. Il s'agit en général des côtés que nous jugeons inférieurs, inadaptés ou moralement répréhensibles, et donc qui ont été refoulés, déniés ou clivés, et qui de ce fait ne nous laissent pas quittes, ne nous laissent pas de répit, ne nous laissent pas tranquilles. La nature émotionnelle des contenus de l'ombre entraîne leur autonomie dans la vie psychique, c'est-à-dire le fait que les contenus de l'ombre créent des émotions, intensifient les émotions, va faire qu'elles vont devenir des espèces d'entités dans notre vie psychique, des espèces de pôles de souffrance. Et leur propension a polarisé le champ de conscience et a constitué une menace pour la cohérence, la cohérence personnelle. La nature émotionnelle des contenus de l'ombre entraîne leur autonomie dans la vie psychique, leur propension à polariser le champ de conscience et constituer une menace pour la cohérence. Voilà, c'est hyper clair, il faut y réfléchir, mais voilà ce que c'est que l'ombre. Donc le scorpion, c'est le signe où vous pouvez plonger dans votre ombre pour la transformer en lumière, parce que la lumière ne vient toujours que de là. La lumière vient des ténèbres et la ténèbre ne la reconnaisse pas, c'est le début de la Bible, ou l'évangile de Saint Jean, je ne sais plus, vous chercherez vous-même, c'est très très clair, c'est-à-dire que les ténèbres du scorpion sont celles qu'il nous faut explorer, si vous ne les explorez pas, l'ombre sera, sans que vous le vouliez, votre chemin, même si vous choisissez avec votre conscience, ah oui, moi je veux aller vers la lumière, non, non, ce n'est pas ce que vous décidez qui va se faire, il va se faire ce que l'ombre décide à votre place. Ça c'est terrible, mais c'est le sort de l'humanité, d'où l'illustration que vous avez devant vos yeux si vous regardez la vidéo. Voilà. Alors, on va... Tout cela n'est pas bien gai, bien sûr, mais c'est un signe qui n'est pas très gai, et donc il y a deux parties de l'humanité, ceux qui ont compris qu'on est sur Terre pour faire le chemin d'initiation, qui sont après scorpion, donc non pas en tant que principe après scorpion, c'est quand on a compris qu'on a fait le choix, en fait, parce que vous avez tous le choix, vous avez fait le choix de vous engager dans le chemin initiatique, dans le chemin de la découverte de la connaissance de soi-même, la découverte de vous-même en profondeur, pas de découvrir qui vous êtes en tant que personne sociale, est-ce que vous êtes plutôt gentil, est-ce que vous aimez... Enfin, toutes les descriptions que vous faites dans les tests sur Internet ou dans les magazines féminins pour dire est-ce que vous êtes plutôt ceci, plutôt cela, non, ça c'est l'illusion totale, c'est l'image de vous-même, non, c'est qui vous êtes en profondeur, et c'est ce creusement-là qui va vous donner un cheminement vers l'âme. Donc il y a une guerre entre l'âme et la personnalité, c'est-à-dire entre les forces en vous-même qui pointent vers la lumière et les forces en vous-même qui sont prisonnières forcément de l'ombre, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles le sachent ou non, et cette guerre ne devient consciente que passer le signe de la balance. On pourrait dire qu'une fois que le couple a commencé et qu'on est tombé amoureux et qu'on a décidé de se mettre ensemble, c'est là que les ennuis commencent. On pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire c'est là qu'on va voir qu'en fait l'autre nous oblige à voir qui nous sommes. Et inversement, on oblige à voir l'autre qui il est puisque la contradiction, le conflit même, amène chacun à faire émerger d'une part son âme, c'est-à-dire son engagement avec l'autre, son engagement à aller loin dans l'amour ou pas, et d'autre part son égo, c'est-à-dire ah non mais moi je veux avoir raison, je veux bien qu'on s'aime, mais en même temps je veux garder le contrôle sur la partie, je veux gagner la partie, comme si vous échec, je veux gagner, je veux avoir raison. Évidemment, ou bien vous voulez aimer, vous voulez évoluer, ou bien vous voulez avoir raison. C'est deux voies complètement exclusives. Si vous voulez avoir raison, la vie vous fera mordre la poussière, comme on dit, et vous continuerez peut-être à vouloir avoir raison quand même, mais bon, ça c'est votre problème, la souffrance vient par là. Et d'un autre côté, si vous voulez aimer, si vous voulez évoluer, si vous voulez entrer dans l'amour et l'évolution, évidemment, vous choisissez un chemin, c'est la pilule rouge dans Matrix, puis le rouge, puis le bleu, vous choisissez un chemin où vous allez devenir un guerrier à l'intérieur de cette guerre entre l'âme et l'ego. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a bien une guerre. Il y a quelque chose, on pourrait appeler ça le bug humain, comme dit le bouquin de David Bollard, le bug humain que je conseille de lire tout le temps, c'est cette fabrication par l'espèce humaine, par l'ADN de l'espèce humaine qui vient du singe, qui vient encore plus loin, enfin, notre cerveau reptilien qui remonte à toute la chaîne darwinienne de l'évolution des espèces, elle nous dit, bats-toi, combats, trouve ta place contre l'autre, le monde est dangereux, j'ai peur, je sais que maintenant, la mode à l'écologie, c'est d'idyliser un peu les animaux, mais bon, vos animaux de compagnie, si vous les caressez, vous en prenez bien soi, ils ne sont pas habités par la peur, ils sont habités par quelque chose de très beau, qui est l'amour, la gentillesse, mais si vous regardez les animaux sauvages, sans doute à cause des chasseurs, ils sont habités par la peur, l'animal en lui-même est souvent habité par la peur, parce qu'il doit survivre, tout simplement, dans un milieu sauvage est hostile, alors que l'animal domestique, si c'est un chat ou un chien, tant mieux, si c'est un veau qui ne sait pas qu'il va aller à l'abattoir, ou un poulet, il va être là à se dire, ah c'est sympa, on nous amène à manger tous les jours, je ne mange pas, à faire d'efforts, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de loup et tout ça, ne t'inquiète pas mon pote, tu vas voir, je vais arriver sous forme d'un camion, voyage organisé, club med pour direction l'abattoir, donc ça c'est la condition des animaux, c'est assez terrible, mais il faut quand même se rappeler, elle n'est pas obligatoire non plus, si on arrête de manger de la viande, évidemment on ne partit pas à ce massacre, bon, c'est comme tous les massacres, ils sont habitables, mais encore faudrait-il le vouloir, et pour le vouloir, il faut prendre responsabilité, que le massacre a bien lieu à cause de moi, même si c'est en Palestine ou tout ça, tout massacre a lieu à cause de moi, c'est prendre responsabilité, ça ne veut pas dire se sentir coupable non plus, ça veut dire que si je ne fais rien, ça veut dire que j'obtends père, que je suis complice, que je suis ok, voilà, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est comme ça qu'il faut vivre debout en tant qu'humain, on ne peut pas vivre comme un animal, justement en se planquant tout le temps, alors on va avancer un petit peu, un choix entre un chemin initiatique, ou un chemin de vivre simplement pour soi-même, pour le plaisir d'accumuler, ou de l'argent, ou du plaisir sexuel, ou d'acheter des iPhones, ou je ne sais pas quoi, enfin voilà, tous ces fausses raisons de vivre qui nous sont données en abondance par le système actuel, voilà, le fait de passer dans la zone initiatique ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir de plaisir, on ne va plus avoir de relation, ça veut simplement dire qu'on devient conscient qu'il y a une guerre qui se joue entre deux forces, et que cette guerre, elle ne peut se gagner que par la force de l'amour et de la conscience, réunis ensemble, c'est tout, c'est devenir conscient de ça, apparemment d'ailleurs, les autres ne vont pas forcément voir qu'on est sur un chemin initiatique, ça ne se voit pas sur le bout du nez, ça se voit pour ceux qui sont déjà sur ce chemin initiatique, ils peuvent reconnaître quelqu'un d'autre qui est assez, ils peuvent dire, ah tiens, cette personne-là, où elle est capable d'aller sur ce chemin, si c'est une personne jeune, ou alors il y est déjà, et en général, quand on communique, on a confirmation. Voilà, donc, alors le huitième travail, ce travail du scorpion, ce travail, il nous ramène au grand travail de l'humanité qui doit évoluer. Si vous voulez, la vie de la nature, l'amour, la paix, enfin, tout ce qui concerne un peu le signe du taureau, donc on en va parler, qui est juste en face, parce qu'on a pleine lune, je rappelle que forcément, la pleine du scorpion, la lune est en taureau, donc la lune est là, elle est en exaltation en taureau, donc nature, amour, paix, et peut-être aussi le bonheur matériel illusoire, qui fait partie, qui est dans le chapeau aussi, mais le scorpion, lui, là où est le soleil, c'est un signe de lutte. Alors, d'un côté, vous avez les quatre cavilles d'Apocalypse que vous pouvez aller écouter, je vous recommande, pour ceux qui n'ont pas écouté, vous ne comprenez pas mes propos, si vous ne l'avez pas écouté, et allez les réécouter sur mon site, pour bien voir, les quatre cavilles d'Apocalypse représentent vraiment ces quatre forces qui aboutissent en ce moment, dans la période apocalyptique actuelle, ils aboutissent à quelque chose qui est le maximum des forces, des quatre éléments, du point de vue négatif, donc il est urgent de sortir de la matrice négative, ça c'est sûr. Ceci dit, il y a une solution qui est donnée, c'est les quatre nobles vérités dont je vais essayer de parler. Donc, les quatre cavilles d'Apocalypse plus les quatre nobles vérités du Bouddha, ça fait huit raisons de se réveiller, c'est-à-dire de rentrer en initiation, de se réveiller de notre mort lente, qui est la mort lente, qui est l'identification à ce corps en tant que, oui, oui, il faut en profiter tant qu'on est en vie, parce qu'après on est dans un trou, l'illusion totale, comme si on était ce corps. Donc, c'est Jésus, le Christ, donc il disait, laisser les morts, enterrer les morts, il n'était pas tendre comme garçon, ce Jésus, ça veut dire que si tu n'es pas capable de trouver ton âme, si tu n'es pas capable de... on ne la trouve pas facilement, évidemment, mais si on n'est même pas en quête d'aller la rechercher, vous êtes un mort vivant, en fait, vous ne le savez pas, vous êtes un mort vivant. D'où le succès des films sur les morts vivants actuellement, parce que 90% de la population actuelle dans les pays occidentaux n'étant plus reliée à aucune religion, ce qui peut être des fois pas plus mal, mais surtout, vous n'étant reliée à aucune spiritualité, et ça c'est très triste, eh bien, ils sont fascinés par le film de zombies et de morts vivants et de vampires, parce qu'ils sont... L'ego, quand il est sans relation à l'âme, c'est un vampire, il ne peut... C'est ce que dit la prophétie des Andes, vous ne pouvez que prendre l'énergie des autres, vous ne pouvez même pas aimer, quand vous aimez, même en aimant, vous essayez de prendre l'énergie à l'autre, même dans la sexualité, voilà. Donc, d'où la bonne... le pourquoi méditer, pourquoi méditer, parce que si on ne médite pas, on n'est pas conscient des gens qui croient... Ah oui, méditer, c'est comme... Moi, je fais la peinture sur soi. D'ailleurs, le premier couple que j'ai vécu s'est écroulé là-dessus, parce qu'elle était très sympa, elle faisait la peinture sur soi, ça, et puis elle croyait que la méditation... Lui, il fait la méditation, moi, je fais la peinture sur soi. Mais non, la méditation n'est pas du tout une activité, parce que les activités, toutes les activités existantes, il y en a qui sont valables pour un signe et pas pour d'autres. Il y a 12 signes zodiaques, il y a 12 activités... Enfin, il y a des milliers d'activités, mais qui peuvent se ranger dans ces 12 signes plus ou moins bien. On peut préférer telle ou telle activité à une autre, bien sûr. Mais la méditation ne fait pas du tout partie du cercle des 12. Elle est au centre. C'est-à-dire que la méditation, c'est trouver l'être. Or, on est tous l'être. Donc, ce n'est pas du tout... C'est une anti-activité, c'est ce que nous sommes, en réalité, la méditation. Donc, quelqu'un qui, entre guillemets, fait de la méditation, c'est quelqu'un qui découvre qu'en fait, qu'il est le je suis avant tout ce que vous pouvez mettre derrière. Je suis astrologue, je suis ingénieur en informatique, je suis... Peu importe. Je suis, je suis, je suis. Il y a quelque chose qui est mis derrière. Or, ce je suis, ce je suis, il est tout seul. Il tient tout seul en lui-même. Et c'est ça, si vous vous arrêtez un instant et que vous dites effectivement, je suis vivant. Oui, d'accord. Mais je suis. Je suis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et quand vous commencez à regarder, sans répondre à la question qu'est-ce que c'est que ça, simplement se poser la question et regarder, c'est ça la méditation. Et donc, c'est nécessaire à tout le monde. Il n'y a pas... Mais il y en a qui ont compris que c'était nécessaire à faire tous les jours, matin et soir, et puis il y en a qui n'ont pas encore compris. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas... Et on a tous le droit de ne pas le comprendre. Ça dépend. Si vous avez 800 vies antérieures dans lesquelles vous avez déjà évolué ou que vous n'en avez que trois, c'est pas la même chose. Et vous avez le droit de commencer la méditation que 70 ans. Il y en a... Moi, j'ai vu des gens qui commença, mais il est certain que celui qui commence ça a compris l'épreuve que représente le scorpion. Alors, allons-y. L'épreuve, c'est le huitième travail, huitième signe, destruction de l'hydre de l'Erne. Donc, le scorpion, le soleil étant scorpion du 23 octobre, 22 novembre. Alors, je ne vous le lis pas en entier, je vous le fais vite fait, quoi. Dans l'ancien Argos est survenue une période de sécheresse. Aminomone implora l'aide de Neptune qui lui ordonna de frapper un rocher parce qu'elle le fit trois sources de cristal jaillir. Donc, on a trois sources qui sont, en fait, les trois sources de la vie qui sont, en fait, les trois centres principaux, le hara, le cœur et l'ajna, la tête, et qui sont, en réalité, les trois corps, on pourrait dire, vital, émotionnel et mental. Vital en bas, émotionnel au milieu et mental en haut. La terre, l'eau et l'air, on pourrait dire. Et le feu, le feu spirituel, c'est le moi qui va venir habiter ces trois corps et qui va ou s'identifier à ces trois corps, à ce moment-là, c'est le feu de l'égo, c'est le feu négatif ou alors c'est l'âme elle-même et ça, c'est la réalité. C'est que, voilà. Donc, on a quatre corps, on pourrait dire, mais on ne sait pas qu'on est le soi, qu'on est là. Donc, cette trinité vitale, émotionnelle, mentale, c'est ces trois sources. Les trois sources de vie sont là, en nous, en nous tous. Les bouddhistes disent Nirmanakaya, Sambokakaya et Dharmakaya. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Disons qu'on pourrait dire Père, Fils, Saint-Esprit aussi. Il y a des trinités partout dans toutes les religions. Mais disons que, si on regarde ces trinités correctement, il y a moyen d'en sortir par le Dharma, à l'imitation. On va en parler. Donc, allons-y. Retournons à notre... Bientôt, un hydre fit sa demeure dans ces trois sources de cristal. C'est complètement pur. Il y a un hydre. L'hydre, près de la rivière, se trouve le maré empoisonné de l'Erne. Dans ce marécage infecte vit l'hydre monstrueuse. Vraie calamité pour toute la région. Cette horrible créature a neuf têtes. Donc, rappelez-vous bien, elle a neuf têtes et l'une d'elles est immortelle. Prépare-toi à te battre contre cette bête répugnante. Ne pense pas pouvoir te servir des moyens ordinaires car pour une tête détruite, deux autres poussent immédiatement. Hercule étant l'expectative, on ne serait pour moi qu'on fait pour la tuer, cette bête. Si à chaque fois qu'on lui coupe la tête, il y en a une des têtes, il y en a deux autres qui poussent à la place. Pas très sympa. Alors, l'instructeur lui dit je ne peux te donner qu'un conseil. Écoutez-le bien. Nous nous élevons en nous agenouillant, nous conquérons en nous rendant, nous gagnons en cédant. Va au fils de Dieu et fils d'homme et conquière. Voilà le boulot du scorpion résumé dès l'entrée. C'est-à-dire que là où il va y avoir l'affliction, la souffrance et quelquefois l'impression d'être victime d'une épreuve terrible, sans épreuve, point d'avancement, disait le père Antoine qui était un être réveillé, un être réalisé, même belge depuis la fin du 19ème siècle. Sans épreuve, pas d'avancement. Ça veut dire que si vous ne vivez pas des épreuves, vous êtes encore totalement idiot. C'est à travers l'épreuve qu'on grandit. C'est à travers l'épreuve que tout d'un coup on se rend compte que je ne suis pas qui je croyais être. Personne, aucune personne qui n'est pas rentrée dans ce chemin initiatique d'elle-même. Je ne parle pas d'appartenir à quoi que ce soit comme groupe. Le chemin spirituel, c'est essentiellement personnel. C'est à l'intérieur de soi. Vous pouvez chanter des mantras ensemble si vous voulez. Ce n'est pas du tout... Ça fait partie aussi du chemin spirituel. Mais l'essence du chemin spirituel, elle est à l'intérieur de vous-même, dans votre cœur. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dehors. Donc, quand vous faites ce cheminement intérieur, ok, vous êtes sur le chemin. Mais tant que vous ne savez pas que vous avez ce cheminement intérieur à faire, en fait, vous êtes comme mort. Vous êtes comme si vous croyez que votre volonté personnelle est la chose importante à suivre, votre volonté de l'ego. Et de ce point de vue-là, vous vivez l'épreuve comme un drame total. Alors que l'épreuve, c'est ce qui va vous ramener à découvrir que vous ne saviez pas qui vous étiez. Vous n'êtes pas cet égo, vous n'êtes pas ce moi social, personnel dont vous prenez grand soin dans la vie extérieure pour paraître quelqu'un de sympa, de gentil. Tous ces efforts-là ne sont pas totalement inutiles, mais ils ne sont pas qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc, nous nous élevons en nous ajoutant, nous nous conclérons, nous nous rendons, nous gagnons en cédant. C'est-à-dire quelque chose de complètement contradictoire, c'est la grande contradiction du scorpion. Le marais de l'Erne inspirait de la répugnance à tous ceux qui s'en approchaient. Sa puantuaire empoisonnait toute l'atmosphère à sept lieux à la ronde. Donc, Hercule ne peut même pas s'approcher tellement ça pue. C'est vaseux. Il retire le pied parce que c'est un terrain complètement vaseux. Alors, il se met à guetter pendant la nuit, jour et nuit, il guette. Il attend que le monstre sorte puisqu'il ne peut pas. Mais il guette en vain le monstre resté dans son antre fétide. On est là, le monstre, c'est évidemment notre propre égo. mais il reste dans son antre. C'est-à-dire, il reste planqué dans notre psyché. Hercule trempa ses flèches dans de la poids brûlante et il a cette idée. Tremper les flèches dans de la poids brûlante, les enflammer et il fait pleuvoir directement du feu dans la caverne béante où se tenait la bête hideuse. Il y a eu confusion et agitation. Et là, ces neuf têtes crachant des flammes, l'hydre apparu. Il faut croire qu'il crachait de l'essence et que Hercule allume la chose. Donc là, on est en plein dans un passage on pourrait dire purement psychothérapeutique. Effectivement, Hercule qui joue en fait le thérapeute va avec des flèches de conscience pure déclencher l'hydre, déclencher sa manifestation. Alors, il mesurait, alors, sa queue écailleuse fouettait furieusement l'eau et la vase et que la boue s'en Hercule, c'est une chose horrible et à voir qui semble avoir été faite de toutes les pensées les plus ignobles conçues depuis le commencement des temps. C'est dire. Donc, alors, l'hydre bondit sur Hercule et là, il saut de côté et il frappe un couple et il tranche une tête. Évidemment, la tête était à peine tombée à la fond de rire que deux autres poussaient à sa place. Alors, maintes reprises Hercule attaqua le côté fixe obsigné du scorpion il recommence et au lieu de s'affaiblir il devenait plus fort à chaque assaut. Plus tu l'attaques, plus tu veux le supprimer, plus tu veux t'en débarrasser de cet égo, plus il devient plus fort. Ça, c'est la leçon à comprendre. Tous les efforts de volonté que vous faites pour vous débarrasser d'une névrose ne servent à rien. On va voir pourquoi. Parce qu'en fait, sinon, regardez ce que 2000 ans de christianisme avec il faut être gentil, il faut être ceci, il faut être cela. Ça n'a servi à rien. Ça a été un des siècles de guerre et de conquête et de conquistadors qui ont massacré les indiens pour les convertir de force. C'était une horreur. Ce n'était pas vraiment le message du Christ. Pourtant, ça a eu lieu comme ça. Il y a eu une utilité évidemment du message du Christ dans la profondeur des âmes mais du point de vue extérieur, le fait qu'on cherche à se corriger par l'extérieur n'a jamais servi à rien. C'est comme trancher la tête de l'hydre. Ça en fait pousser deux. Tout d'un coup, il se rappelle les paroles de son instructeur. Vous vous rappelez, nous élevons, nous agenouillons. Il balance son épée que je vous ai mis en illustration. Il s'agenouille et il a l'idée de saisir l'hydre des mains nues et il les lève en l'air. Voilà. Nous conquérons, nous rendons, nous gagnons en cédant. En fait, il s'agenouille et puis il les lève en l'air. Et tenu dans les airs, c'est-à-dire hors du marécage qui est fait de terre et d'eau mélangée, de boue. Tout d'un coup, il y a eu le feu, déjà il utilisait le feu pour la force de l'air. Mais là, il va utiliser l'air, c'est-à-dire qu'il va la rapprocher du ciel, il va se rapprocher du ciel. À un genou, il maintient l'hydre bien au-dessus de lui afin que l'air, la lumière purifiant puissent avoir l'effet voulu. Et effectivement, tenu dans les airs, la force de l'hydre diminua. Le monstre puissant, quand l'obscurité est dans la vase, perdit bientôt de son pouvoir quand les rayons du soleil et l'effleurement du vent l'atteignent. L'aspect solaire et l'aspect air, l'aspect conscience et l'aspect solaire, c'est conscience aussi, conscience du soi. En fait, quand ils atteignent l'hydre, c'est comme le nosphératu, quand le rayon du soleil le touchera du matin, il tombera en poussière, c'est pareil. L'hydre lutta, il y a un frisson traversant son corps repoussant et ses neuf têtes s'affaissèrent. C'est fort de l'air, de plus en plus faible. Et la respiration allotante, les yeux vitruels tombèrent flasquement en avant. Ce n'est que lorsqu'elles furent sans vie, car Hercule vit la tête mystique qui était immortelle. Alors, il coupa l'unique tête immortelle qui sifflait encore furieusement et l'enterra sous la rochée. Il y avait une des têtes qui était immortelle. A nous de savoir laquelle, je vais vous aller voir, ce n'est pas facile à savoir. La victoire est complète, dit celui-ci, dit l'instructeur. La lumière qui brille et la vie qui elle porte est maintenant fondue avec la tienne. Donc, à chaque fois qu'une épreuve est réussie par Hercule, l'énergie du signe se fond en lui et devient un acquis profond. A chaque fois que vous avez résolu une névrose, une profondeur, un problème profond, l'énergie de cette même névrose devient à l'inverse une lumière qui vous irine, qui vous nourrit. C'est très important dans le chemin d'évolution de comprendre ça. C'est vos propres problèmes qui sont la clé de votre évolution et pas ce que vous savez déjà faire ou ce que vous avez reçu comme don en entrant dans la vie. vous pouvez vous servir de ce don quoique quelquefois ça ne va pas servir encore très longtemps mais ça peut servir pour gagner sa vie. Si vous avez un don je ne sais pas dans le dessin ou la musique que vous improvisez très facilement dès l'âge de 6 ans sur un piano évidemment comme Mozart vous pouvez vivre votre vie comme ça mais ce n'est pas forcément le signe que comme Mozart ça va être votre chemin de vie. Ça peut être autre chose. dans mon cas j'avais une vie intérieure où j'avais fait de la peinture et donc je dessinais très très bien étant jeune et puis à chaque fois que j'ai essayé de faire ça j'ai fait des très beaux dessins de la BD et tout ça et à chaque fois ça se plantait parce que en fait mon chemin c'était de devenir astrologue évidemment je ne pouvais pas le savoir au début surtout que j'étais assez contre ce genre de croyances je croyais que c'était des croyances à la blague. Bon, voilà. Alors donc après il enterre la tête immortelle sous un rocher le rocher c'est un peu la vérité nue et forte c'est-à-dire que cette tête immortelle c'est l'ego c'est l'identification à l'ego et ça il faut qu'elle soit enterrée sous le rocher de la vérité. C'est que les rochers tout ce qui est pierre menhir pierre debout ou pyramide c'est pour témoigner de la vérité toujours c'est pour dire la vérité existe dans l'humanité nous devons la retrouver et c'est pierre les pierres debout ou les pyramides témoignent de cela donc là témoignage de la vérité on va je vais donc on va analyser un peu psychologiquement la caverne donc c'est la caverne du mental et égotique cette caverne de l'hydre et on voit que c'est pas facile à la découvrir donc il faut une aspiration ardente d'abord il faut avoir une intention ferme c'est ce que veulent dire les flèches enflammées si vous l'hydre ne va pas se révéler si vous n'avez pas une intention extrêmement puissante c'est un signe d'intention je rappelle par excellence c'est le signe de l'intention c'est le défi de poser une intention très très claire pour se dépasser pour trouver l'âme alors en même temps cette aspiration ardente ce désir cette prière même on pourrait dire aussi c'est ça qui va déclencher la sortie de l'hydre il va commencer mais chaque fois qu'un désir ou une pensée inférieure est maîtrisée il y a d'autres qui la remplacent c'est comme la méditation c'est sans fin vous arrivez à vaincre une pensée et ça c'est la méditation il y en a qui croient que dans la méditation t'es tranquille parce qu'à cause des images d'épinal non non t'es pas tranquille il y a tout le temps une pensée qui revient mais petit à petit on va reconnaître leur nature d'où elles viennent à quoi elles ressemblent et petit à petit et ça c'est la suite Hercule il fait trois choses il reconnaît l'existence de l'hydre il le cherche et finalement il la cherche c'est une hydre pardon il la cherche il la détruit donc cherchez où trouver c'est demandez vous recevrez cherchez où trouver frappez on vous ouvrira c'est un peu ça aussi il y a ces trois phases donc pour reconnaître l'existence de l'hydre il faut du discernement tant que vous dites ah oui oui moi j'ai pas de problème comme disait c'était Jung qui disait ça ah bon il y a quelqu'un qui vous dit il dit non non moi j'ai pas besoin d'aller voir même si j'ai pas de problème alors Jung répondait ah si vous si vous connaissez quelqu'un qui vous dit j'ai pas de problème amenez le moi je le guérirai et bien oui évidemment quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de problème c'est qu'évidemment ces problèmes sont tellement refoulés que ça c'est le c'est le problème le plus grave quand on commence à reconnaître ces problèmes on commence à les voir c'est le début de l'humilité et là évidemment ça va déjà beaucoup mieux évidemment du point de vue mental ça va mal puisqu'on voit ah mais j'ai ça à résoudre j'ai ceci cela c'est pas bien du tout non c'est très bien le fait que vous le voyez c'est comme en méditation quand vous commencez la méditation au bout d'un mois vous vous dites mais putain j'ai tous les problèmes du monde oui 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 bienvenue au club chaque être humain a tous les problèmes du monde effectivement il a tous les défauts du monde mais c'est pas un problème c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir travailler sur soi et de même tout être humain est capable de libérer toute l'humanité parce que chacun des problèmes que vous libérez vous ne les libérez pas seulement pour vous-même parce qu'on n'est pas séparé des autres en réalité donc c'est un merveilleux travail à faire mais bon il faut d'abord reconnaître le problème et puis ensuite il faut la patience parce qu'il va il va chercher patiemment comment résoudre cet énigme de l'hydre et donc il se repère il y a toute une démarche c'est-à-dire que là on pourrait dire c'est la psychothérapie c'est tout le problème la patience qu'il faut quand vous faites une psychothérapie ou quand vous faites de la méditation c'est très lent à un moment donné il faut revenir revenir sans arrêt sur le métier pour découvrir en quoi ça consiste vraiment nos contenus et puis il faut la dernière qualité c'est l'humilité parce que pour faire amener des fragments vaseux hideux de notre inconscient à la surface de la conscience donc et pour les exposer à la lumière de la sagesse il faut à un moment donné être humble c'est bien moi c'est pas la faute de l'autre c'est pas la faute à Macron c'est pas la faute à mon thérapeute c'est bien moi qui contient ça et en ce sens je peux en l'admettant je développe l'humilité et oui on est tous là sur terre non pas pour frimer ou pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre mais pour travailler avec ces forces intérieures négatives et pour les transformer voilà et du coup quand il élève dans les airs après alors on peut penser à la méthode de Rain ou à la méthode de Byron Katie qui sont des méthodes excellentes que je recommande Rain c'est reconnaissance acceptation investigation et puis ensuite non identification vous pouvez faire ça avec n'importe quel problème que vous avez vous reconnaissez le problème ça c'est le plus dur pour beaucoup de gens si vous êtes vraiment très dans l'ego vous ne vous reconnaissez pas donc ça s'arrête tout de suite mais pour ceux qui sont assez intuitifs pour reconnaître tiens je contiens tel problème pas trop orgueilleux quoi donc le scorpion c'est ce qui casse le lion c'est en carré avec le lion ça casse l'orgueil c'est là pour dire attends non non mais pour qui tu te prends atterri là donc ça c'est ça veut dire je reconnais effectivement je contiens cette tendance là acceptation ça c'est le plus dur accepter ça ne veut pas dire se soumettre à la tendance si par exemple ouais je reconnais que je suis coléreux bon ben voilà acceptation c'est bien ça mon problème c'est à dire j'accepte que c'est bien ça le boulot que j'ai à faire c'est travailler sur la colère je ne vais pas chercher ailleurs oh oui d'accord je suis colère mais 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 non non il n'y a pas de mais il n'y a pas de mais c'est là que le job il est là ok donc acceptation j'accepte de regarder en moi même j'accepte d'aller voir d'où cette putain de colère vient quand est-ce qu'elle a commencé qui est-ce qui me l'a déclenché pourquoi j'ai réagi comme ça etc donc troisième point investigation on investigue et en investiguant on cherche mentalement un petit peu mais pas que mentalement surtout on cherche avec son corps à quel endroit ça résonne à quel endroit ça me fait mal qu'est-ce que ça resserre en moi comment je respire quand je suis centré sur la colère voilà et là c'est ça l'investigation vous allez voir doucement et vous regardez avec la paix intérieure vous regardez cette investiguer c'est pas vouloir se débarrasser surtout pas sinon évidemment il faut reconnaître que vous avez un problème de rejet à ce moment là c'est ça que vous avez investigué c'est le rejet si vous vous débarrassez d'un problème non non il va se transmuter en lumière ou rien ou il restera donc 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 le problème c'est la colère ou le rejet c'est un problème aussi vouloir se débarrasser c'est un problème c'est un problème psychologique donc quand vous êtes là-dedans vous investiguez ça c'est-à-dire que vous regardez qu'est qu'est-ce que ça contient d'où ça vient et là il y a des bribes du passé qui vont remonter ou des émotions ou des sensations et là vous regardez ça et vous restez en contact avec ça et dans cette investigation petit à petit si elle est bien corporelle si elle est bien ressentie quelque chose s'ouvre à l'intérieur des ressentis quelque chose vous fait voir tiens alors il faut regarder non pas avec une volonté mais regarder de manière neutre tranquille c'est le fameux pouvoir du moment présent dont parle Écartes-leur vous regardez avec cette manière-là très très tranquille très douce très aimante très acceptante très globalisante avec bienveillance comme j'aime pas trop ce mot-là des fois parce que c'est un peu ça fait un peu moraliste mais enfin il est bien aussi comme vous vous regardez votre problème avec bienveillance il a des raisons d'être ce problème il est pas là pour rien c'est votre âme qui vous l'a placé là et votre âme n'est pas c'est pas une salope elle vous a pas fait ça pour vous faire du mal elle est là parce que vous avez besoin de résoudre ce problème c'est votre karma c'est quelque chose que vous allez résoudre ok et le dernier point le N c'est le N Rain Air Rain comme en ce moment il pleut beaucoup c'est la non-identification une fois que vous avez vu d'où ça vient et comment ça marche surtout vous dites pas c'est moi sinon c'est foutu non non c'est un processus d'enregistrer c'est un enregistrement c'est pas vous c'est pas quelque chose qui vous définit c'est quelque chose que vous conteniez comme un ordinateur va contenir un fichier dedans mais l'ordinateur n'est pas le fichier l'ordinateur qui peut supprimer le fichier ou le faire ou l'écouter c'est ça qu'est la machine le fichier lui-même n'est pas une machine vous comprenez donc la machine humaine c'est ce qui peut regarder le problème mais en le regardant surtout ne vous prenez pas pour lui vous n'êtes pas le problème vous êtes celui qui regarde le problème donc voilà les 4 phases je voulais vous la donner rapidement pour ceux qui ne connaissent pas cette magnifique RAIN mais il existe des livres qui permettent de travailler ça alors on peut remarquer que quand on a on a investigué une pensée c'est fini on va se prévoir que beaucoup de nos problèmes ne parviennent que lorsqu'un nouveau foyer d'attention est atteint que une nouvelle perspective est établie c'est-à-dire que quand l'hydre est mis à un niveau au-dessus bizarrement le problème est résolu c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que vous avez élevé la RAIN vous avez approfondi ou élevé c'est la même chose descendant dans la profondeur de soi et monter en vibration vers l'âme c'est le même mouvement je monte ou je descends c'est la même chose c'est vers l'intérieur en réalité c'est tout donc quand vous découvrez ça le foyer d'attention qui était focalisé sur le problème inférieur change et passe à un niveau supérieur mais un niveau supérieur juste au-dessus la marche au-dessus pas encore sauver l'immeuble et donc vous pouvez maintenir un nouveau niveau de conscience informé par la résolution du problème précédent qui va vous permettre avec la résolution du problème précédent de résoudre le problème sur ce nouveau palier et il y aura d'autres problèmes qui vont se présenter la vie fonctionne comme ça voilà donc chaque difficulté si terrible qu'elle apparaisse a en elle un joyeux de grande valeur c'est la tête lumineuse de l'hydre qui est en fait à la fois l'ego et le soi ce que je suis c'est mon ego si je ne dégrossis pas si je ne suis pas le chemin initiatique ça reste mon ego pur jus mais en réalité ce que je suis n'est pas l'ego ce que je suis c'est le soi et ça en épluchant l'union petit à petit couche après couche ça fait pleurer je sais mais on va trouver le centre du joyau aucune tentative pour dominer la nature inférieure et découvrir ce joyau n'est jamais vaine à chaque fois que vous travaillez sur vous et bien vous vous rapprochez de cette tête centrale lumineuse qui doit être vaincue à la fin sous le rocher de la volonté persistante de méditer de se rechercher soi-même la tête immortelle devient une source de pouvoir de pouvoir lumineux pas de pouvoir sur les autres forcément voilà alors on va on va essayer d'explorer quelles sont les neuf les neuf neuf têtes de l'hydre parce qu'elles sont extrêmement intéressantes et je vais essayer de vous les décrire rapidement c'est pas rapide mais bon vous en aurez pour votre argent donc il y a trois niveaux auxquels je vous rappelle le scorpion c'est Mars en domicile Pluton en domicile aussi le vrai domicile d'ailleurs Pluton Mars c'est le domicile chronologique on ne peut pas aller vers Pluton au début on subit Pluton mais on ne le vit pas il n'est pas facile d'ailleurs à vivre en profondeur Pluton il faut aller jusqu'à transmutation profonde mais donc Mars chronologiquement c'est Mars qui va être cette énergie de vie vachement puissante cette libido qui va être la pulsion de vie sexuelle aussi agressive aussi il y a plusieurs pulsions la pulsion masculine d'ailleurs contient d'ailleurs beaucoup de quelquefois de destructivité c'est un peu ce dont se plaignent les féministes actuellement en parlant du masculinisme dans l'hormone dans la testostérone il y a une hormone il y en a qui disent c'est baiser et tuer en gros c'est pas très gentil de dire ça mais il y a une fonction un peu agressive dominatrice qui est là aussi qu'il ne faut pas oublier et c'est ça qu'il va falloir transformer bon pour la femme aussi il y a une fonction de toute façon qui n'est pas mieux dans le scorpion si on prend le scorpion négatif chez les féminins c'est le désir de posséder d'emprisonner d'absorber presque de manger de manger de l'absorber c'est d'ailleurs une peur qui avait semé l'église c'était celle d'apicaliser à l'envers qui avait semé l'église au Moyen-Âge c'est horrible il faisait croire parce que ça existe d'un point de vue psychique d'un point de vue magique il faisait croire que si l'homme restait dans la femme il fallait juste qu'il éjecte et puis qu'il sorte vite fait donc il n'était pas question de faire jouer à la femme de lui amener un plaisir profond non non il fallait vite sortir parce que sinon la vule de la femme se refermait comme des dents sur les sexes et pouvait manger le sexe je n'ai pas vu le fantasme à l'envers vraiment flippant bref alors du coup il prenait bien soin de ne pas rester voilà comment on fabrique des générations et des générations de névrosés bref au lieu de prendre plaisir c'est comme ça pour vous dire que les pulsions ce n'est pas toujours net dans un sens comme dans l'autre ça contient du négatif aussi et si on ne les dépasse pas alors voilà les neuf thèmes on va partir d'en bas pour les neuf thèmes il y a trois thèmes qui sont liées au domaine de la forme au domaine du désir dans la forme qui correspond au hara et aux trois chakras d'en bas les trois autres c'est tout ce qui est lié à la haine c'est lié à la dimension du coeur et les trois chakras donc il y en a un en commun à chaque fois je ne vais pas vous faire le dessin mais c'est un peu complexe d'expliquer il y a trois chakras à chaque fois mais il y en a un qui est en commun à chaque fois dessinez-le vous comprendrez et donc ça fait bien à la fin cette chakras en tout donc tout ce qui est la haine va être au milieu la négativité le coeur négatif les émotions négatives et puis les trois d'en haut les trois chakras d'en haut vont être liés à la méconnaissance à l'ignorance et donc voilà les trois les neuf têtes de l'hydre de l'erne alors pour commencer c'est bien-être physique sexe et argent voilà comment le désir se retrouve le désir de la libido qui est la force de vie c'est celle qui vous fait évoluer c'est ce qu'on peut appeler l'élan du coeur se retrouve bloqué cet élan du coeur désir de vivre un désir nommé Bouddha disait Yvon Amar qui était un maître spirituel français excellent disait un désir nommé Bouddha c'est à dire qu'en fait le désir de vivre est en lui-même la force de vie donc il n'y a pas de problème avec le désir ce n'est pas le désir en lui-même qui est le problème contrairement à une traduction catho du bouddhisme c'est l'attachement à la pulsion et désirante qui va créer le problème donc trois choses bien-être physique cet attachement justement au confort aux appétits quels qu'ils soient on s'attache au confort on croit que le but c'est d'atteindre le plaisir physique et s'il y a plaisir physique alors on a atteint le but on est satisfait on s'apercevra que ça ne marche pas du tout on n'est jamais satisfait on ne veut toujours plus et ça nous enferme chez certains dans l'obésité surtout dans la baisse perpétuelle enfin en tout cas ça rend tout le temps insatisfait ça ne marche pas le bien-être matériel n'existe pas je coupe allez puisque si vous allez voir les vedettes d'Hollywood qui gagnent du fric à jouer donc à s'amuser à jouer des rôles parce que ce n'est pas trop bien compliqué ils gagnent plein de fric en faisant ça est-ce qu'ils sont heureux ? ben demandez aux psychanalystes qui sévissent sur la côte ouest des Etats-Unis près de Hollywood pourquoi il y a tant de suicides chez des grandes vedettes du rock cherchez et vous trouverez parce que effectivement la grosse surprise c'est découvert il y a quelqu'un qui est mort dans son jacuzzi récemment souvent c'est des suicides ne le dis pas mais parce que quand tu as tout le bonheur matériel que tu peux tu es comme un con tu t'aperçois que ça ne sert à rien ça ne t'apporte rien tu n'es pas plus heureux et donc tu t'es trompé de vie et ça ça rend malheureux cette trompée de vie deuxième le sexe là aussi désir-attachement par rapport au sexe bon ben c'est les pulsions les pulsions en elles-mêmes c'est toujours on en manque toujours c'est toujours pareil ça va nous mener à si on cherche à les satisfaire bon bon ça fait une bonne quinzaine d'années une vingtaine d'années que le porno est devenu le portail d'éducation sexuelle même des jeunes à partir de 12 ans ben c'est terrible parce que ça donne des images complètement fausses et ça enferme la pulsion dans sa partie matérielle alors que la partie non pas virtuelle justement mais la partie naturelle vécue essentielle de la sexualité c'est le vécu de l'amour et c'est le vécu de la force orgasmique en tant que force libératrice or ça n'a rien à voir avec la pulsion en tant que force de possession on possède l'autre ou on est possédé par l'autre donc ça c'est je vais vite fait mais tant que c'est confondu à cause du porno à cause de l'érotisme outrancier que vit notre notre civilisation qui pense qu'il n'y a que l'érotisme comme mode de bonheur évidemment ça mène vers de la déception sans cesse sans cesse sans cesse on va quelqu'un qui est pris là-dedans se met à multiplier les amants ou les amantes selon ce qu'on préfère le sexe ou le genre auquel on appartient mais évidemment en ayant toujours une satisfaction qui augmente de plus en plus c'est comme si c'est comme si on cherchait un royaume qui n'existe pas et effectivement elle n'existe pas puisque tant qu'il n'y a pas d'amour la sexualité ne peut pas être pleine puisque la sexualité est simplement une fonction de libération d'énergie à cet endroit-là l'orgasme lui contient quelque chose mais si on s'y attache on est foutu aussi l'orgasme contient la note clé de la spiritualité c'est-à-dire mourir pour renaître dans la lumière c'est ce qu'on appelle la petite mort voilà l'argent c'est pareil encore une fois on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir l'argent mais si la possibilité et les intérêts l'intérêt pour gagner toujours plus travailler plus pour gagner plus tout ça c'est votre horizon de vie vous allez être forcément malheureux parce qu'il n'y en a jamais assez interrogez les grands milliardaires français Bernard Reneau j'en avais parlé la dernière fois il croit que les autres le jalousent mais il en veut toujours plus il en veut toujours plus c'est comme l'avare de Molière ma cassette ma cassette même s'il y a de l'argent le désir de protéger de l'argent de le faire structifier crée un souci perpétuel et ces gens-là ne sont jamais heureux voilà pour les trois premières titres après on passe dans la zone émotionnelle et là c'est la peur à chaque fois on peut remarquer qu'à chaque fois les trois niveaux sont répétés les trois têtes de l'hydre les trois niveaux sont répétés à chaque fois c'est-à-dire niveau physique niveau émotionnel niveau mental donc bien-être sexe et l'argent l'argent c'est mental l'argent c'est des bouts de papier où il y a un chiffre marqué dessus il n'y a pas le droit de les truquer mais bon ça n'existe pas quand il y a une crise économique tout le monde s'aperçoit que l'argent ne vaut plus rien et parce que tout le monde s'en aperçoit en même temps la crise a lieu mais si tout le monde disait non mais moi j'y crois pas je continue à croire la crise n'a pas lieu donc on a intérêt à vous faire croire que votre argent vaut quelque chose et pour votre bonheur parce que sinon si tout le monde se rend compte ça ne vaut plus rien le système économique s'écroule de lui-même il n'y a plus besoin de rassembler des billets s'il ne sert à rien c'est ce qui s'est passé dans la crise de 1929 en Allemagne ça a donné le nazisme d'ailleurs après mais que les gens allaient acheter leur pain avec une brouette de Deutschmark tellement il ne valait plus rien évidemment là c'est grosse crise et évidemment grosse crise aussi psychique derrière crise psychique on passe au psychisme c'est pareil le premier c'est la peur le deuxième c'est la haine le troisième la soif du pouvoir au niveau forme au niveau émotionnel au niveau mental forme c'est-à-dire matière la peur c'est vraiment ça vient du monde des animaux c'est vraiment ce qui nous vient du monde de la matière au niveau émotionnel c'est l'inquiétude c'est la peur ça peut être des peurs plus utiles d'être rejeté ou d'être mal aimé mais c'est pareil c'est la peur la peur c'est un reste de l'animal alors il n'y a personne qui n'a pas peur tout le monde a peur de la mort par exemple mais gérer la peur ça va être une tête à couper évidemment parce que comme disait Castaneda le sorcier Yaki il disait il y a deux ennemis à l'homme de connaissance c'est la peur et l'orgueil on verra que c'est l'orgueil on va en parler tout à l'heure dans le domaine des trois têtes qui sont reliées à la connaissance donc voilà pour la peur la peur c'est le contraire de l'amour c'est-à-dire souvent on dit c'est quoi le contraire de l'amour c'est la haine non 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 l'amour haine ça va un peu ensemble il n'y a pas d'amour sans conflit par exemple je ne dis pas qu'on va dans le conflit jusqu'à la haine j'espère que non mais mais vous ne verrez jamais autant s'engueuler des gens que des gens qui s'aident beaucoup si on se fout de la gueule de quelqu'un qu'on s'en fout complètement on n'a pas besoin d'engueuler on laisse tomber va plus loin au revoir bye bye donc donc voilà être rejeté aussi l'inquiétude d'être rejeté ça fait partie d'une grande peur qui existe parce que l'être humain est un être social donc être rejeté par les autres c'est une grande peur alors l'autre l'émotionnel alors l'autre l'émotionnel de l'émotionnel on pourrait dire celle qui fait c'est celle du milieu quoi donc c'est c'est la haine la négativité moi je suis contre l'autre l'autre est mon ennemi ça c'est très très fort c'est généré par l'esprit de compétition dans notre civilisation on nous apprend à l'enfercer les autres puisqu'on est en compétition les uns et les autres donc l'autre risque de prendre ma place il n'est pas intéressant parce qu'il est là pour la jalousie tout ça enfin bref toutes sortes de haines de colère de négativité viennent parce que l'autre ne dit pas la même chose que toi ne pense pas comme moi et comme on est tous différents forcément par nature parce qu'on a tous un thème différent évidemment ça peut être que la guerre de tous contre tous qui est en train de venir au fur et à mesure comme on le voit actuellement dans cette période apocalyptique une espèce de guerre de tous contre tous on ne répond à la haine que par une haine encore déloulipliée regardez en Palestine voilà il y a il y a des espèces de fous qui vont tuer tout le monde parce qu'ils sont chargés de haine parce qu'ils ont été écrabouillés par les 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 israéliens ils ont été maintenus dans un apartheid ignoble alors tout d'un coup il y a des fous de dieux qui disent au nom de dieux on va en tuer quelques-uns ils tuent des innocents évidemment des civils qui n'ont rien à voir si ça se trouve qu'ils étaient pour libérer la Palestine mais ils ne savent pas ils s'en foutent tout le monde parce qu'ils sont très en colère très bien et après derrière oh mais c'est méchant c'est quoi c'est les vignes les palestiniens qui sont venus nous tuer alors on bombarde l'histoire c'est de faire 10 fois plus de morts du côté des palestiniens que du côté des israéliens pour voir comment on est vous n'allez pas recommencer j'espère ah parce que vous croyez que justement grâce à ça ils ne vont pas recommencer mais justement non la haine crée la haine qui crée la haine qui engendre la haine et c'est multiplié donc c'est là et d'autant plus que du point de vue humanitaire c'est pas digne d'un pays le terrorisme ça devrait être réservé aux terroristes quand un pays lui-même devient terroriste qu'il devient nazi puisque là c'est le cas l'Israël est en train de devenir nazi c'est quoi la Palestine c'est un ghetto c'est comme le ghetto de Varsovie la technique des nazistes c'était ça dans la Varsovie ils ont mis les juifs les professeurs les docteurs les grands bourgeois les banquiers tous les juifs dans le ghetto et ils leur donnent presque pas d'eau pour se laver presque pas de nourriture ils deviennent maigres affaiblis ils peuvent même pas se raser ils ont rien ils leur poussent la barbe au bout d'un an ils sont à Lyon et tout ça puis là tu les balades dans la ville en disant on va les mener dans un autre camp qu'est-ce que disent les allemands ah regardez comment ils sont ils sont sales ils sont mal vêtus ces pouilleux de juifs et donc tout le monde est d'accord pour envoyer ces gens qui sont comme des rats puants les emmener dans des camps de restauration on va les séparer du reste de la population tellement ils sont pas beaux et vilains qu'est-ce que fait le ghetto de Gaza ? c'est exactement la même chose ils font exactement la même chose ils se donnent ils ont dit ces gens-là sont comme des animaux qui ? les civils ? les femmes et les enfants sont comme des animaux ? quand on commence à prendre les êtres humains comme des animaux il y a un vrai vrai problème c'est exactement ce que disaient les nazis et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait aux animaux ? c'est ce que disait Lamartine je reviens toujours au végétarisme mais c'est très important Lamartine était végétarien il disait il disait comme ça il n'y a pas on lui disait ah oui mais vous vous occupez des animaux on ferait mieux de s'occuper des humains parce que voilà les animaux c'est que des animaux il dit non non on n'a pas un cœur d'un côté pour les animaux et un cœur d'un côté pour les humains on a un seul cœur ou pas du tout et c'est tout c'est très clair comme parole effectivement le nazisme est apparu sur une civilisation extrêmement carnivore plus il y a de consommation de viande plus il y a agressivité plus ça fait augmenter la testostérone bizarrement et plus d'où certains croient que c'est ça qu'il faut faire et en fait alors que la testostérone même chez les femmes ou chez les hommes doit s'équilibrer avec le hormone opposé enfin bref on ne va pas rentrer ça va être découvert de plus en plus petit à petit avec l'air du verso mais là les histoires de genre ça n'aide pas parce qu'on croit du coup qu'on dépend des hormones alors qu'en fait tout ça est psychologique mais c'est compliqué on ne va pas en parler maintenant j'en parlerai une autre fois il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de ça mais il faut deux heures pour parler homosexualité histoire de genre transgenre homosexualité LGBT plus 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 etc c'est un sujet très intéressant à aborder dans l'astrologie mais je ne peux pas le faire comme ça en répondant comme ça c'est impossible donc on en est où oui j'ai perdu ma page je me suis trompé de page pardon je reviens ah je l'ai posé où voilà oui je me suis gouré bon c'est pas grave donc voilà pour la haine la négativité on s'oppose à autrui alors le dernier tout en haut dans l'aspect émotionnel l'aspect connaissance c'est la soif du pouvoir c'est mental la soif du pouvoir on s'imagine que c'est ça absolument qu'il faut obtenir le pouvoir la domination sur autrui donc là aussi il y a la testostérone derrière et c'est ce qui se passe ben voilà en Israël on est chargé de haine alors tout d'un coup on va les tuer dix fois plus de palestiniens qui sont des anciens juifs je rappelle ils se battent entre eux en réalité c'est pour ça que voilà bon j'en avais déjà parlé on ne va pas revenir là dessus et il ne s'agit pas d'être antisémite si être antifasciste c'est être antisémite je ne comprends plus rien c'est parce qu'on est antifasciste qu'on lutte contre tous les atteintes au droit de l'homme et l'attaque terroriste c'est une atteinte au droit de l'homme mais la répression féroce sur des civils c'est encore pire parce que ça vient d'un état à chaque fois que vous avez une action comme ça qui vient d'un état c'est honteux parce que l'état normalement il est là pour ramener protéger les plus faibles contre les violents et quand il se comporte de manière violente en agressant des faibles il est à l'inverse de la fonction de l'état à l'origine d'où l'anarchie l'anarchisme qui devient l'une des solutions politiques les plus souhaitables actuellement parce que la plupart des états au monde entier sont en train de devenir grâce aux ordinateurs grâce aux robots grâce aux robocops aux flics ils sont en train de devenir écrasants c'est Macron qui disait la violence ne se justifie pas dans un état de droit oui et qu'est-ce qu'il fait quand vous voyez l'histoire autour de la A49 comment la violence la violence des forces de répression simplement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une ZAD qui s'installe pour empêcher de détruire la planète et la nature totalement et Camille Etienne qui était aussi regardez ça sur internet comment ça s'appelle ce petit podcast qui s'appelle Faites circuler je crois il s'appelle Faites circuler c'est rigolo avec Vincent qui est un espèce de rappeur qui essaye de rendre témoignage à chaque fois des endroits où ça se passe regardez ce qui s'est passé avec la A49 étudiez bien ça de A à Z et vous allez comprendre comment fonctionne ce pouvoir donc on est là l'anarchisme devient une solution en profondeur parce que ça va permettre de recréer de la démocratie à petite échelle et ça va permettre d'abandonner l'état dans l'état des réélections où il est dans l'état de corruption mais de plus en dépendant c'est ça qui est important enfin voilà c'est pas facile à faire ce que je dis là mais c'est un bon résumé de ce qui nous attend dans les 100 ans qui viennent alors le dernier les trois derniers les trois dernières têtes de l'île qui représentent l'ignorance la méconnaissance on devrait dire plutôt que l'ignorance parce que l'ignorance ça fait croire que c'est quelqu'un qui ne sait rien non vous pouvez être un grand savant être dans la méconnaissance totale de qui vous êtes il n'y a pas de contradiction regardez Macron il est l'exemple de quelqu'un qui a un intellect très fort et puis qui n'est pas du tout capable de comprendre pourquoi il est sur Terre à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose il prend exactement la solution archaïque inspirée par Pétain qui souffle au-dessus de son oreille du haut du ciel Emmanuel écoute-moi je suis Philippe alors c'est pas c'est pas Philippe Poutou c'est Philippe Pétain qui l'inspire ça se voit et donc c'est vraiment exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire sur la A49 c'est typique il se met au service des lobbies alors qu'on est en plein dans un cas où il faudrait abandonner ce projet c'est évident il est nul à chier comme l'était l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes c'était une connerie énorme mais il n'a pas supporté l'humiliation à son propre orgueil d'avoir dû abandonner le contrôle de l'Etat sur cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes alors il ne veut surtout pas que cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes ait lieu ailleurs il va essayer de les contenir là le village de Féroce Gaulois et qu'il n'y ait surtout pas des villages gaulois qui apparaissent partout ça serait pour lui horrible donc c'est ce qu'il faut faire sous-entendu alors la méconnaissance au niveau de la forme de la base de l'instinct de base c'est la séparativité depuis tout petit vous avez été séparé de votre mère au moment de la naissance et vous vous êtes identifié à votre corps en tant qu'ego à votre ego en tant que corps je veux dire votre corps n'est pas le même que l'autre quand vous avez soif l'autre a peut-être à manger pas vous enfin etc on apprend très vite très très tôt que je suis séparé d'autrui je perds l'état d'union totale avec autrui que j'ai quand je suis un bébé qu'on peut repérer quand on regarde un bébé quand on regarde dans les yeux c'est marrant il est en communion totale avec tout ce qui vient vers lui il n'y a pas de problème il n'a pas encore fabriqué l'ego petit à petit la peur instille son inquiétude et tout ça on veut du bien-être physique comme on a dit au début du coup on a obligé de se séparer parce que si je prends la part de l'autre j'en ai deux fois plus pour moi et l'autre il va pleurer parce qu'il y en a moins toute cette séparativité le fait de ne pas voir qu'on est tous reliés les uns aux autres ce qu'on fait aux autres on le fait à soi-même en fait ça on ne le voit pas et c'est cet aveuglement-là qui va entraîner toute la compétition le fait de vouloir être un personnage supérieur aux autres de se croire plus fort que les autres tout viendra alors qu'est-ce que ça donne au niveau du cœur alors dans le travail d'Hercule il les donne dans le sens inverse mais je pense que la cruauté vient de la haine monter au niveau du mental ça donne la cruauté le cynisme c'est-à-dire l'égocentrisme poussait à un tel point qu'on devient cynique mon histoire moi-même est supérieur à tout les autres c'est rien moi je suis supérieur donc il y a une forme de cynisme c'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques il y a une perversion ce qui fait qu'on s'intéresse en réalité en profondeur que à soi-même que ce soit sous forme d'inquiétude ou sous forme d'orgueil mais on n'est que centré sur soi mon histoire ce qui m'est arrivé et en fait ça entraîne une forme de cruauté de critique de sens critique de sens négatif dans la critique très très fort sur autrui négocentrisme intense qui critique tout qui voit le mal partout à l'extérieur mais qui voit surtout pas le mal qui juge c'est-à-dire que qu'est-ce qui est-ce qui juge le mal à l'extérieur évidemment c'est le mal que j'ai en moi sinon je ne pourrais pas juger j'accepterai les autres et le monde tel qu'il est et je ferai le travail de l'améliorer mais sans passer par de la négativité ou de la haine ou de la violence voilà voilà évidemment la neuvième tête c'est celle de l'orgueil c'est-à-dire la tête de la tête on pourrait dire l'aspect mental du mental c'est les faux savoirs c'est-à-dire tous les isms ce que j'appelle les isms fascisme stalinisme sionisme gauchisme à chaque fois vous avez des isms islamisme vous avez des croyances des dogmes il faut appartenir à ce groupe qui pense bien et il a raison il a raison mais bien sûr c'est ça qu'il faut penser et donc ça c'est des faux savoirs collectifs qui font faire augmenter l'orgueil et l'appartenance on va se mettre en partie il faut lire se libérer du connu de Krishnamurti qui est un petit bouquin qui est à mettre entre toutes les mains à partir de l'âge de 15 ans parce qu'il nous fait comprendre vraiment comment le mental humain est complètement détruit par ses appartenances ses croyances donc ça c'est très important et Hercule va travailler ses neuf têtes et évidemment ça va faire apparaître alors on pourrait dire que ça fait apparaître la dixième tête finalement la tête invisible c'est l'ego mais on voit très bien que les neuf définitions que j'ai données c'est toujours la même chose c'est l'ego c'est le soleil qui est au-dessus c'est-à-dire que si on prend la base du désir et le cercle de terre le deuxième cercle qui est le cercle de l'eau c'est la base de tout ce qui est la sphère émotionnelle les trois chakras émotionnels plexus, cœur, gorge et puis et le troisième cercle qui est le cercle de l'air et bien il y a un grand cercle qui englobe tout ça qui est le cercle de feu c'est la vie elle-même c'est laisser les morts enterrer les morts mais soyez-vous vivants l'énergie suit la pensée et donc j'ai une conscience qui me permet de créer une intention d'avoir le choix dans la vie de choisir un autre mode de vie que celui qui est généré par ces trois conditionnements de base qui me sont donnés par mon karma donc le karma qu'est-ce qui va s'opposer à lui c'est le dharma donc c'est-à-dire agir correctement l'action au lieu d'être dans la réactivité on va avoir une intelligence une action intelligente du point de vue de l'ego par contre qu'est-ce qui va lutter contre l'ego c'est la méditation vous ne pouvez pas lutter contre l'ego avec un coup d'épée comme il faisait l'épée c'est le mental si avec votre mental vous essayez de corriger votre ego vous devenez moraliste au possible vous allez finalement tellement vous énerver vous allez croire que c'est la faute des autres si ça ne marche pas alors qu'en fait c'est la méditation qui permet par l'amour la confiance de l'amour sagesse de recevoir ce que vous contenez gentiment et à ce moment-là ça va monter vers le soi donc le dharma et la méditation ensemble il faut les deux ensemble parce que vous ne faites que méditer et que vous n'avez pas des actions justes et que vous venez pas en aide à autrui dans votre vie c'est-à-dire que vous vivez que pour vous la méditation ne va rien donner il ne faut pas rêver de même que si vous ne faites que des actions vous vous dévouez je ne sais pas au resto du coeur vous faites des trucs très sympas mais vous ne méditez pas vous allez avoir l'illusion que vous faites bien et en fait vous allez être enfermé dans une forme de morale et cette morale c'est un isme à nouveau c'est du moralisme et ça va contenir une forme d'orgueille cachée à nouveau même si vous êtes une personne très gentille évidemment c'est mieux que de faire du mal mais voilà donc c'est les deux ensemble qui vont monter vers le soi l'esprit la volonté divine et c'est ça et c'est le soi seul qui peut résoudre la souffrance la maya vous avez promis aussi je vais finir avec ça vous avez promis de vous parler des quatre alors donc je vais vous parler là je vous ai parlé de neuf têtes je voulais vous parler des quatre nobles vérités je ne sais pas si il va y avoir le temps évidemment donc le défi de la transformation dans le scorpion c'est le changement qui est incontournable chacun doit changer chacun doit se transformer on n'est pas sur terre pour rester le même sinon et pour ça il faut lâcher prise par rapport à l'ego si vous ne lâchez pas prise par rapport à l'ego si vous n'avez pas un abandon une mort une mort à l'ego alors l'âme ne peut pas émerger vous devez faire ce cadeau à votre âme de mourir à votre ego d'apprendre à mourir sans cesse à votre ego c'est ça la méditation c'est ça le chemin spirituel et il y a trois qualités pour ça qu'il faut garder tout le temps tout le temps tout le temps l'esprit du point de vue du cœur gestion d'émotion non non c'est du point de vue pardon de la tête du point de vue de la tête donc des sphères d'en haut c'est la confiance il faut faire confiance que la vie elle ne vous trahit pas alors pour ça évidemment il faut être dans l'honnêteté si vous êtes dans le mensonge si vous vivez dans le mensonge dans la critique et tout ça évidemment le manque d'amour de la vérité qui est impliqué par ça fait que vous ne pouvez pas faire confiance à la vie parce que vous avez l'impression que la vie vous trompe vous ment ou vous trahit parce que vous la trahissez d'abord la vie c'est comme un miroir donc la confiance en la vie vient parce que vous êtes dans l'honnêteté par rapport à la vérité aux lois de la vie au dharma vous essayez d'apprendre en lisant beaucoup de livres spirituels beaucoup d'enseignement des maîtres authentiques que ce soit des lamas ou des grands swamis ou des grands yogis indiens ou des êtres réalisés ou des chamanes aussi il y en a très bons aussi c'est très intéressant à lire en lisant ça vous découvrez qu'en fait on peut faire confiance aux lois de la vie parce qu'elles sont chargées d'un sens pourquoi on peut lire la vie de quelqu'un dans son thème pourquoi ? il y a donc un programme en amont ce n'est pas les planètes qui vous imposent quoi que ce soit les planètes elles sont là comme des roues invisibles qui tournent mais ces roues secrètent un langage qui est l'information qui descend du cosmos du cosmos qui descend du cosmos pardon donc ça descend du cosmos et en descendant ça vous donne ça vous donne une vision possible vers où va votre vie votre vie n'est pas un hasard c'est pas le hasard à nécessiter comme a dit Jacques Monod c'est une imbécilité matérialiste oui du point de vue matériel il semble que ça fonctionne comme ça mais si vous c'était Rupert Shedrae qui a un grand cliché qui disait il y a autant de chance je crois que c'est lui qui disait ça ou c'était un autre un mathématicien il y a autant de chance pour créer un corps humain que ce soit dû au hasard que si vous répandez sur une piste d'atterrissage toutes les pièces constituant un Boeing vous tapez très fort dans un grand coup par terre et toutes les pièces s'assemblent insonneuses et ça crée un Boeing il y a autant de chances que ça il y a des forces d'information dans le vivant dans l'ADN d'ailleurs et dans l'ARN d'où le danger de toucher à ces deux à ces choses là c'est pas que c'est sacré c'est qu'on ne le connait pas on peut toucher à tout ce qu'on veut si on a la science de ça alors ils se servent de ciseaux ils coupent les morceaux ils en font des vaccins alors qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne réellement l'ARN ce n'est pas une suite de bip comme ils croyaient comme des bip d'un ordinateur oui il y a des bip il y a 4 nucléides qui sont à la suite à TCP et ça fait des combinaisons et c'est ça qui fait les gènes ça c'est ce qu'on croit mais il n'y a pas que ça c'est en spirale pourquoi ? parce qu'en spirale ça crée de l'énergie en même temps et l'énergie est traduite par ces par ces ces bips donc si vous n'avez que les bips mais que vous n'avez pas l'énergie qui est traduite avec vous ne comprenez pas du tout la vie donc vous commencez à couper dans les morceaux vous allez fabriquer des chimères et vous allez fabriquer surtout des maladies auto-immunes à l'appel donc ces fameux vaccins fabriquons tôt ou tard et pour la descendance les maladies auto-immunes c'est terrible alors on vous dira ah oui mais heureusement maintenant on a l'ARN messager pour les guérir c'est-à-dire on va s'enfoncer de plus en plus dans un espèce de cercle vicieux sans fin qui va nous mener c'est pour ça l'ARN messager c'est un système d'OGM et les NFT aussi je sais pas comment ça s'appelle les N-C-T je me rappelle plus ils sont en train de réintroduire ça c'est des OGM aussi c'est pareil c'est que des OGM et les OGM ça a été prouvé scientifiquement par Serralini que ça donne des cancers ça donne des maladies auto-immunes c'est tout ce que ça fait c'est pas du tout un progrès donc voilà je refais en cette parenthèse et je vais vous rappeler les quatre nobles vérités du Bouddha pour que vous vous ne mourriez pas idiot pour ceux qui connaissent la première c'est celle qui concerne le corps encore on va repartir ces trois modules le corps les forces corporelles les trois chakras du bas les trois chakras du milieu les forces émotionnelles et les trois chakras du haut les forces mentales et bien les quatre nobles vérités du Bouddha sont construites presque comme ça il nous dit il y a souffrance la première nobles vérités c'est il y a souffrance alors il y a trois souffrances la souffrance du samsara c'est à dire que à partir du moment où vous êtes vous êtes dans un corps humain c'est ce que par la séparativité tout ça vous commencez à tourner dans la roue de la vie et vous êtes pris dans l'effet action-réaction sans cesse cause-effet sans arrêt il y a la souffrance du changement tout est impermanent ce que vous croyez établi peut disparaître du jour au lendemain ce que vous croyez là pour un bout de temps parce que vous avez fait l'effort de le maintenir se maintient pas donc ça ça crée pas mal de souffrance et puis il y a la souffrance la souffrance c'est à dire avoir mal quelque part maladie blessure accident tout ça ça fait mal voilà donc c'est trois formes de souffrance après le Bouddha il dit ces souffrances sont inévitables c'est à dire que si vous êtes sur terre c'est ce que je disais tout à l'heure la planète qui cause la souffrance c'est la terre la terre est une planète commando c'est pas une planète du tout sympa vous êtes incarné sur cette planète elle est pas non plus c'est pas un enfer non plus mais presque ça peut l'être si vous faites les mauvais choix ça peut le devenir c'est ce qu'on est en train de faire avec les changements climatiques par exemple quand on envoie on envoie des robocops sur des gens qui essayent de sauver la vie des enfants du futur et la vie des enfants des flics c'est dingue c'est complètement dingue ils sont en train d'essayer de sauver la vie des enfants de ces couillons qui eux sont payés pour la taper dessus et faire passer une autoroute entre autres c'est une attitude par rapport à des projets inutiles c'est un choix de société ces deux paradigmes qui s'entrechoquent je l'avais déjà dit il y a très longtemps maintenant ça commence à se voir vraiment j'avais dit dans les années 90 j'avais dit on sortira complètement du paradigme droite-gauche on rentrera dans un paradigme fascisme technocentré contre écologie humaniste et démocratie c'est-à-dire que ça va être ça la dualité rappelez-vous bien démocratie citoyenne et écologie d'un côté et donc sauver la planète ou rentrer dans un fascisme technocratique comme le modèle chinois c'est ça la nouvelle lutte et là on voit très bien que Macron il a choisi son camp c'est très net et il veut absolument écraser l'autre camp ne se rende pas compte dans sa bêtise incommensurable qu'il écrase en même temps les causes d'un bonheur possible encore sur cette planète puisque en agissant comme ça il ne fait qu'augmenter les causes du changement climatique et on sait que ça peut amener que du malheur on le voit déjà donc c'est vraiment des sous-gouvernants que l'on a des imbéciles patentés des diplômés de la connerie c'est des grands diplômés les causes de la souffrance écoutons le Bouddha sinon on va s'énerver c'est pas bon on va jouer avec le scorpion donc les causes il y a deux sortes de causes à toutes nos souffrances et vous ne pouvez pas résoudre une souffrance si vous ne cherchez pas la cause ça c'est très important chaque souffrance a une cause mais la cause elle est venue avant vous ne l'avez pas vue c'est pour ça que vous souffrez si vous l'aviez vue vous ne souffrirez pas c'est comme les gens qui ont 50 ans ou ont un cancer ils disent ça tombe sur moi à 50 ans j'ai pas de chance mais si regarde ce que tu pouvais avant regarde comment tu te comportais McDo tous les jours et puis la viande du fromage c'est sympa il faut profiter de la vie c'est normal les causes entraînent des conséquences bref il y a deux sortes de causes il y a des causes qui sont karmiques le karma il peut être instantané vous faites une connerie et vous recevez le karma plus l'instantané est rapide d'ailleurs le karma plus c'est signe que vous évoluez que vous faites une bêtise d'un mensonge ou quelque chose de mal et tout de suite ça vous revient dans la gueule c'est signe que vous avez bien évolué parce que sinon ça vous revient beaucoup plus tard parce que les karmas il y a un embouteillage de karma ils ne sortent pas tout de suite ils restent en magasin en pile en attendant de pouvoir sortir dans ce cas-là c'est ce qui arrive aux gens qui sont des malfrats ils sont en prison ils ne savent même plus pourquoi parce qu'ils ne savent pas pourquoi à quel moment ça a merdé dans leur propre vie parce qu'ils ont accumulé le karma négatif donc c'est difficile dans ce cas-là alors donc le karma instantané le karma qui vient tout de suite le karma personnel ce que vous avez accumulé par votre histoire personnelle papa, maman il y a les névroses il y a les psychoses aussi il y a tout ce qui a mal marché dans votre croissance et votre évolution et puis il y a le karma collectif là aussi c'est comme là on n'y peut rien on n'y peut pas grand chose parce que vous êtes né à une époque vous avez choisi cette époque-là pour des raisons évolutives et vous êtes complètement pris là-dedans donc cette époque-là elle vous dit par exemple il y a le changement climatique en ce moment ceux qui naissent maintenant ou les jeunes qui ont 20-30 ans vous n'allez pas ça ne va pas rigoler tous les jours parce qu'il y a cette évidence il va falloir gérer ça et il faut le gérer le plus vite possible puisqu'on voit très bien que le gouvernement ne comprenne rien il faut pouvoir forcer la main des gouvernements mais comment ? est-ce que la violence c'est une solution ? si on comprend bien Scorpion c'est justement la violence qui est la solution du pouvoir ça on l'a vu mais il ne faut pas que ce soit la solution alors il faut être très fort on appelle violence quelque chose qui consiste à faire du mal aux êtres humains on n'appelle pas violence quelque chose qui est empêché une violence faite aux êtres humains je précise pour qu'on soit bien réfléchissez à ça quand même parce que quand il vous dit ah ah c'est inadmissible la violence qu'il y a eu parce qu'ils ont fait sauter un truc de goudron bon ça s'appelle un sabotage c'est violent contre du goudron et eux ils se permettent d'envoyer des gens à l'hôpital de crever des yeux d'arracher des mains enfin bon c'est voilà la violence c'est contre l'être humain un être humain c'est sacré c'est une force sacrée sur terre à chaque fois que vous tuez des gens alors évidemment si vous êtes tué un meurtrier qui est équipé d'une kalachnikov et qu'il est prêt à tuer tout le monde évidemment il y a légitime défense c'est pas pareil la légitime défense c'est l'un des rares cas où la violence peut être justifiée mais bon quand le pouvoir exerce sa violence contre des manifestants qui font un sitting sur un lieu qu'ils veulent protéger on a affaire à quelque chose qui est normalement inadmissible dans un état de droit mais là on en est sorti donc apparemment donc karma instantané personnel collectif voilà tous les karmas le karma c'est inévitable mais les autres causes ça karma c'est un peu bon il faut gérer mais c'est là c'est là alors que les passions perturbatrices les neuf têtes de l'hydre là on les a vu les neuf passions perturbatrices et bien celle-là celle-là on peut travailler dessus effectivement on a le choix on a le choix de s'en libérer donc on a vu qu'il y a trois trois sources de passions perturbatrices des passions perturbatrices liées au désir désir attachement haine et aversion refus aversion haine du point de vue émotionnel et du point de vue de la tête des trois chakras du haut la méconnaissance les faux savoirs l'ignorance patentée comme je l'ignorance diplômée comme il y en a beaucoup maintenant alors on va plus loin maintenant et le Bouddha nous invite après passer par les émotions par la sphère du cœur nous invite à monter dans la tête et nous dire mais il nous dit est-ce que vous pouvez réfléchir à la cessation de ces souffrances est-ce qu'on peut réfléchir comment faire cesser ces souffrances c'est-à-dire comment faire cesser les causes évidemment c'est-à-dire les causes karmiques et les causes des émotions alors il nous dit qu'il y a deux solutions il y a le choix du juste comportement c'est-à-dire le dharma ce que je viens de parler donc il y a trois dharmas pour le corps c'est la volonté ferme l'intention l'élan du cœur je préfère l'intention de ces cas-là parce que c'est une puissance active c'est un travail il faut y aller il faut y mettre de l'énergie il faut regarder où va son énergie est-ce qu'elle est consommée par la digestion c'est pour ça que je recommande toujours le végétarisme parce que les gens qui ne sont pas végétariens ont beaucoup moins d'énergie pour faire le travail parce qu'il faut quand même travailler pour aller gagner sa vie il faut travailler pour aller dans le transport il faut faire tout ça quand vous rentrez chez vous si vous êtes crevé et que vous ne faites pas de yoga ou que vous n'êtes pas végétarien vous êtes là vous avez à chier devant la télé et puis voilà il n'y aura pas de chemin spirituel parce que je comprends je comprends que c'est fastigant dans ces cas-là mais la solution c'est d'avoir un corps vraiment vital de manger de la vie pas manger de la mort jamais parce que quand on mange de la mort on obtient de la morbidité dans le corps évidemment et ça fatigue ça le corps arrive tant qu'on est jeune à l'illuminer dès qu'on dépasse les 40 ans on commence à plus à l'illuminer puis là on prend un gros bide et puis on commence à aller mal voilà donc volonté volonté ferme l'intention donc du point de vue du cœur la bienveillance la compassion bienveillance et compassion pour soi-même aussi c'est pas exprès qu'on contient tout ça il y a des karmas on n'a pas à se sentir coupable de contenir des karmas c'est normal tout le monde a sa dose bienvenue au club c'est pour tout le monde pareil tout le monde est servi comme on dit voilà tout le monde a sa part de soupe karmique dans le bol et puis du point de vue de la tête c'est le discernement c'est-à-dire il faut vraiment avoir une recherche une connaissance psychologique de soi-même et aussi spirituelle bien sûr mais il faut commencer par le psychologique la psychologie c'est pas un vilain mot c'est quelque chose voilà donc c'est le juste comportement du point de vue intention faire ce qu'il faut karma yoga presque du bois du cœur bienveillance le bhakti yoga ou le karma yoga aussi c'est la bienveillance vers les autres et puis jana yoga le yoga de la connaissance si vous allez sur la shram du cœur sur internet vous trouvez des gens qui pratiquent le yoga de la connaissance c'est très très intéressant et puis la psychothérapie en fait partie évidemment et puis l'autre l'autre moyen de cesser les choses c'est la libération finale c'est-à-dire rencontrer des êtres qui ont obtenu la libération finale et les fréquenter pour avoir le goût sentir le goût en soi-même de la libération finale ça c'est très intéressant parce que ça aide beaucoup à faire cesser les causes ces gens-là peuvent nous accélérer avec une grande sans le faire exprès d'ailleurs presque naturellement ils nous accélèrent le ressenti de quel est le sens de notre propre vie même s'ils sont très différents de nous alors une fois que les causes de la cessation sont installées c'est-à-dire qu'on a trouvé les vrais chemins pour faire arrêter cette cessation de tout ce qu'on a dit ces qualités-là et bien ça s'appelle la sadhana c'est-à-dire la voie le chemin de la militation c'est-à-dire on va essayer d'obtenir trois choses pareil en bas c'est la perception absolue c'est-à-dire percevoir les choses non pas à travers les filtres d'émotions qui nous coincent tel chakra tel le dos les muscles et tout ça donc il y a le yoga aussi qui permet d'éduire tout ça et on rentre dans une espèce de perception absolue c'est-à-dire on est capable de percevoir la réalité telle qu'elle est il n'y a plus de filtre de brouillage de brouillage on est le corps est comme une antenne parfaite qui capte ce qui est bon et mauvais pour lui par exemple on mange ah c'est bon puis tout d'un coup ah vous de 3-4 cuillères ah non j'en veux plus parce que je sais exactement que la 4ème cuillère va me faire du mal alors que la 3ème et les 3 premières m'ont fait du bien si on arrive à manger comme ça bon moi j'y arrive pas encore je suis un peu encore j'ai une passion me perturbatrice autour de l'appétit mais c'est intéressant de voir que par cette méthode de goûter par exemple si vous bouffez à chaque fois que vous ouvrez une tablette de chocolat elle est finie dans le quart d'heure qui suit c'est très mauvais surtout qu'il y a du sucre dedans le sucre et la viande c'est les pires poisons donc à ce moment là vous prenez un demi carré vous le faites fondre totalement sur la bouche vous pouvez le croquer et le faire fondre peu importe mais c'est mieux de faire fondre et de goûter à fond la jouissance que vous avez en goûtant comme ça et vous recommencez avec un autre demi carré au bout de 2 carrés 3 c'est terminé vous allez vous sentir complètement rassasié et là vous allez faire du bien à votre corps c'est des exemples donc la perception absolue c'est ça apprendre à percevoir vraiment en profondeur les choses et comme ça on n'a pas besoin d'en surajouter par esprit d'avidité par manque par pulsion frustrée ce qui va se passer au niveau du coeur c'est la même faculté mais au niveau du coeur c'est la vue pénétrante c'est à dire on va être capable de le coeur va savoir les choses à la place de la tête ça c'est extraordinaire bon si l'expérience ne peut pas décrire mais bon ceux qui méditent le savent le coeur sait les choses mieux que la tête incroyable mais vrai et la troisième qualité qu'on va développer au niveau de la tête c'est l'acquitude mentale c'est à dire il peut y avoir du silence dans la tête il peut y avoir des qualités alors ça c'est le quatrième niveau c'est le résultat du chemin de la scène il peut y avoir des silences mentales ce que je vous souhaite à chaque fin de méditation au début c'est jamais le cas mais à la fin on peut en se posant bien on peut aboutir tout d'un coup à une espèce de goût du silence de goût de la paix voilà comment finir ce scorpion qui était donc voyez l'image la grande souffrance du scorpion peut aboutir à ce dépassement par les quatre nobles vérités du Bouddha les quatre cavaliers d'apocalypse qui sont les quatre nobles vérités du Bouddha en train de s'exercer les quatre éléments au niveau collectif n'oubliez pas d'aller voir le site et puis renseignez-vous sur la 49 aussi c'est un exemple parfait de ce qui est en train de se passer c'est des scientifiques des militants tous les mouvements militants qui cherchent à protéger la planète ils sont tous là tous contre une armée de Robocop qui sont contents parce qu'ils ont raison parce qu'on leur a dit en haut vous allez leur casser la gueule à ces gens là et comme ça ils se tiendront tranquilles même raisonnement que Netanyahou et vous retrouvez pourquoi la France fait bien partie des quatre cavaliers de l'apocalypse parce qu'elle est l'exemple dans le monde du juste milieu de la diplomatie tout ça et qu'est-ce qui se passe on interdit on interdit une manif pour sauver le ghetto de Gaza contre les nazis de Tzahal et on autorise une manif tout aussi justifiée d'ailleurs contre les terroristes islamistes du Hamas avec une solidarité pour le peuple juif et pourquoi on autorise l'une et pas l'autre c'est dingue c'est la première fois que la France trahit totalement son rôle d'être une force d'équilibre diplomatique dans le monde et donc on est en train de partir complètement on retourne vers le pétainisme où la France la dernière fois que la France a trahi totalement son esprit c'était sous Pétain pour s'aligner sur l'Allemagne et bien là on est en train de s'aligner sur les Etats-Unis grâce à Macron et donc cet alignement est une trahison profonde d'euros de la France à l'intérieur de l'Europe c'est une vraie catastrophe pour l'Europe parce que sans Europe on ne peut pas s'en sortir mais pas une Europe pas une Europe du capitalisme une Europe des peuples une Europe de la démocratie parce que si vous regardez ailleurs il n'y a pas beaucoup d'autres des démocraties bref voilà et on a cette trahison qui est en train d'avoir lieu relisez les 4 cas de la politique et vous comprendrez pour répondre pour terminer à quelqu'un qui me dit oui tu parles à qui Poutine que je reprends par France Inter mais pas du tout à l'époque où j'ai prévu ce que je décris actuellement sur Poutine je l'ai décrit en 2010-2011 à l'époque tout le monde croyait Poutine génial j'étais le seul à dire que c'était un espèce d'enfoiré et je maintiens et je critique aussi la CIA et j'étais un militant anarchiste pendant quelques années au tout début de ma jeunesse et donc j'étais au courant de tout ce qui s'est passé en Argentine avec Videla j'ai lutté contre les Jeux Olympiques pardon c'était pas Jeux Olympiques c'était le monde de football en Argentine j'ai lutté pour Mandela qui soit libéré de manière des fois très très forte j'ai lutté contre tous les magouilles de la CIA qui ont fait dans toute l'Amérique du Sud depuis Allende ça a continué sans arrêt non 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 je suis très très bien au courant simplement je n'appartiens à aucun isme et je ne me rends pas dans le gauchisme non plus je m'inscris dans la je ne défends pas des opinions ici je défends une connaissance qui est celle de l'astrologie et qui permet de voir en profondeur 10-15 ans à l'avance ce qui est en train de se passer et c'est ce que je fais si vous m'accusez d'être partiel alors qu'en fait je suis en train de vous parler de ce qui va se passer à chaque fois j'ai trouvé des gens comme ça qui me critiquaient non pas à partir d'arguments astrologiques valables mais à partir de ce qu'ils croyaient être la vérité politique du moment revoyez votre copie les mecs je ne sais plus comment ils s'appellent je ne peux pas répondre malheureusement à cause de ma maladie je ne peux pas répondre sous les commentaires donc je le fais maintenant voilà donc s'il a la courage d'écouter jusque là enfin je ne sais plus quoi voilà ma réponse KGB, CIA Mossad même combat DST aussi on est bien d'accord c'est tout ça c'est des gens qui sont dans le scorpion négatif parce que c'est leur boulot et je ne sais pas l'excuse mais c'est leur boulot de traficoter avec le secret la trahison la magouille et tout ça et ce n'est pas dans ces camps là que je me rends évidemment parce qu'on serait anti-Poutine on serait forcément pro-CIA parce qu'on serait contre la CIA alors il faudrait défendre Poutine non mais ça ne va pas la tête dans quel monde vous vivez qu'est-ce que vous imaginez je ne sais pas je ne veux pas être non plus trop je ne veux pas être insultant en parlant comme ça mais je veux dire à mon avis dans ces deux diatribles très très justes je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit sauf que c'est complètement malte à propos comme dit l'autre en faisant une liaison malte à propos c'est oui oui je sais cela je sais cela et pourtant je maintiens ce que je dis et il n'est quand même pas difficile de voir que Poutine est un assassin de premier ordre c'est tout il suffit de se renseigner un peu et France Inter contient une cellule d'investigation qui des fois ne fait pas son boulot qui des fois le fait quand elle ne fait pas son boulot je suis furieux moi aussi en écoutant je ne peux pas écouter autre chose puisque je ne peux pas aller sur internet mais quand elle fait son boulot je suis capable de dire là vous avez un truc vous pouvez l'écouter vous pouvez aller le voir c'est France Inter ça ne fait rien la vérité peut passer par la bouche de France Inter aussi je suis désolé de dire à partir du moment où il y a une investigation qui est sérieuse qui est faite par des vrais journalistes bon sur certains sujets vous ne les trouverez jamais évidemment si vous commencez à creuser sur l'histoire de la vaccination et ses abus il y a un interdit qui est très net je ne suis pas idiot j'ai vu merci donc merci pour la remarque mais on est bien d'accord sur le fond mais je vais un peu plus profond que ce que tu vas dans ta remarque et peut-être je connais des choses que tu n'es pas au courant bien que tu as l'air très au courant des trucs secrets mais tu seras au courant si tu suis la voie normale tu seras au courant dans 10 ans comme tout le monde et si tu suis la voie astrologique ou la voie initiatique tu seras au courant beaucoup plus vite et tu verras que je ne me suis trompé sur pas grand chose encore une fois ce n'est pas l'orgueil j'ai l'habitude puisque ce n'est pas moi qui dit ça ce n'est pas mon opinion mon opinion peut se tromper mais l'astrologie quand elle est bien faite et bien étudiée et ça je tiens à en faire une bonne parce que l'astrologie ne peut être défendue que par des bons astrologues et malheureusement c'est ce qui manque souvent donc voilà quand l'astrologie est bonne les prévisions sont bonnes donc cette pleine lune que je n'étudie pas parce qu'elle était un peu étudiée à la nouvelle lune comme vous avez vu c'est assez violent l'opposition Jupiter-Mars en scorpion dans l'axe scorpion-taureau fait que toutes les forces négatives se rassemblent et il faut trouver la force de la foi Jupiter malgré la puissance de ce Mars en scorpion qui emporte tout Cerès il emporte Soleil Cerès Mercure tout le mental des gens vers la violence vers quelque chose faisons gaffe à ça c'est ça et je continue à maintenir ce que je veux dire tout en voyant que si la violence est trop entendue trop trop écoutée je veux dire par des gens en colère qui ont raison d'être en colère vu ce qui se passe c'est la violence d'Etat qui triomphera à la fin parce qu'ils ont plus les moyens militaires policiers de venir à bout de ce qui leur semblera justifié de faire taire alors qu'il n'y a rien qui justifie de faire taire les citoyens quand ils sont en colère et qu'ils passent par des moyens d'expression pas forcément toujours autorisés mais fermes déterminés et obstinés à taper sur le même clou là ça marche ils seront obligés de lâcher de toute façon tout ça c'est des gens qui sont élus à moins que que Macron fasse comme Napoléon III qui dit ah bah finalement 5 ans plus 5 ans ça suffit pas il faut que je me fasse nommer empereur des français ce qui est fort possible et qu'il est capable d'une connerie pareille vu comment il est ça peut lui passer par la tête mais il n'empêche qu'on verra que petit à petit tout ce qui est élection ça sera plus gagné par les mêmes au fur et à mesure que alors je parle pas de l'extrême droite pour ceux qui donc écoutez Léon Blum d'ailleurs sur France Inter il y a un podcast très intéressant écoutez-le vous apprendrez énormément de choses sur ce qu'est le fascisme ce qu'est le socialisme et vous verrez toutes les trahisons et les retours en arrière qui sont possibles en ce moment parce que c'est intéressant de s'en avoir vu là il y a un écho très très net forcément parce que c'est la même époque je répète pour les astrologues cycle d'Uranus Uranus en taureau dernière fois c'était pendant la deuxième guerre mondiale la montée des années 30 et puis la deuxième guerre mondiale le fascisme le retour du fascisme donc on est en plein là au niveau collectif voilà je vous quitte sur cette mauvaise parole mais appuyez-vous quatre cavaliers d'apocalypse pour bien comprendre que c'est des cavaliers c'est pas du tout des pays mais il y a des pays qui les représentent et les quatre nobles vérités du Bouddha et étudiez-les soigneusement 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 avec ce que je vous ai dit là écoutez-le s'il faut prenez des notes parce qu'avec ça vous pouvez tout guérir et tout comprendre et là vous vous plaindrez plus de ne pas arriver au bout de votre nevro si vous avez compris les quatre nobles vérités du Bouddha vous saurez vraiment qu'il suffit d'être patient et de suivre cette recette universelle qui est valable même si vous n'êtes pas bouddhiste si vous êtes mettons catholique on s'en fout ça n'a rien à voir c'est une technique de sagesse qui permet complètement de venir à bout de la psychothérapie de venir à bout d'une psychanalyse de venir à bout d'une maladie physique c'est valable en science c'est valable en tout tout c'est le premier enseignement qu'a donné le Bouddha pour dire voilà comment fonctionne la connaissance humaine ben ça vaut son pesant de cacahuètes croyez-moi si vous voulez ou vérifiez par vous-même c'est encore mieux allez au revoir à la prochaine fois